Chers amis, je voudrais partager avec vous un temps de prière et de méditation. Nous nous laisserons pour cela nourrir par quelques textes bibliques proposés pour le dimanche 22 mars 2020, en communion avec les résidents de la Maison Protestante de Retraite de Bordeaux, pour qui ce moment de culte a été préparé. Merci à Aurélie de Bonne Chose, qui prête sa voix pour les lectures dans cette période de confinement. Nous commençons par écouter une version japonaise du psaume 23, qui invite à la sérénité. Le Seigneur rythme mon pas, point de course. Il me ménage des pauses, des moments calmes. Il m'évoque une image de paix qui restaure ma sérénité. Il me mène au chemin de l'efficacité, dans la liberté de l'esprit, et son allure est pacifiante. Aurais-je quantité de choses à faire ? Je ne vivrai pas sur les nerfs, car il est là. Il me prépare fraîcheur et renouveau, alors que j'ai tous les jours à me battre, et ma coupe déborde d'un joyeux dynamisme. Oui, j'en suis sûr. Harmonie et réussite rythmeront mes heures, et je marcherai tout le jour au pas du Seigneur. Nous lisons maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, les versets 1 à 7. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents ait péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, » ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, c'est-à-dire travailler aux œuvres de Dieu. Cette parole de Jésus peut nous paraître d'abord assez simple. En général, quand nous travaillons ou quand nous avons travaillé, c'est dans la journée. Le soir, on se repose et la nuit, on dort. Et si une tâche n'a pas pu être achevée avant le soir, on la laisse jusqu'au lendemain matin. Jésus fait donc appel à notre expérience, à notre bon sens, et c'est sans doute une façon imagée de nous dire que pour accéder au royaume de Dieu, l'essentiel est ce que nous pouvons faire pendant notre vie. Ensuite, il est trop tard. Notre vie entière est comme une journée qui a son aurore, son plein midi et son crépuscule. C'est dans cette période qu'il nous est donné d'aimer et de croire. Quand vient la nuit de la mort, il n'est plus temps de nous préoccuper de Dieu, car le temps est venu du bilan, et Dieu va alors sous-peser la vérité de nos existences. À travers cette parole, donc, Jésus nous encouragerait à ne pas attendre demain pour croire et pour aimer. C'est aujourd'hui, quel que soit notre âge, que nous pouvons faire l'expérience de sa présence et de la vie de Dieu. Mais voyez-vous, quelque chose vient compliquer cette explication. En effet, Jésus est devant un aveugle de naissance qu'il va guérir, et il se présente comme la lumière du monde. « Tant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. » Il faut donc comprendre que le jour n'est pas seulement un temps qui passe, le temps propice de notre vie ou de telles circonstances qui nous permettraient de nous rapprocher de Dieu. Le jour représente ici autre chose. Le jour est placé sous le signe de la lumière, et cette lumière, c'est le Christ. L'aveugle qui n'a pas eu accès à la lumière depuis sa naissance va trouver la vue grâce à Jésus, et enfin, il va voir la lumière du jour. Alors il fait jour quand nous sommes sensibles à la présence de Dieu à travers le Christ. Il fait jour quand nous entrons dans la confiance de la foi et quand nous entrons dans le dynamisme de l'amour. Auparavant, tant que nous sommes dans la méfiance et dans le jugement, nous demeurons dans la nuit. C'est quand nous sommes dans ce jour-là, dans cette communion avec Dieu, que nous pouvons vraiment faire ses œuvres. Rien ne peut se faire de solide au nom de Dieu si ce n'est pas dans la foi et dans l'amour. Nous ne savons rien de Dieu tant que nous n'avons pas ouvert les yeux à la beauté de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est donc une parole assez radicale de Jésus, et on voit dans la suite du récit que ses adversaires religieux deviennent furieux, car eux, ils pensent savoir, et ils jugent, ils jugent sévèrement les autres. Et Jésus leur répond, les aveugles, c'est vous. Il nous appartient aujourd'hui de rester attentifs, accueillants, les mains ouvertes et le cœur large, sans être trop sûr de bien savoir qui est Dieu et qui nous sommes. C'est Dieu qui nous connaît et qui vient vers nous, qui nous rend visite. Il nous suffit de faire confiance et d'accueillir cette présence, cette promesse. Alors dans cette lumière qui a les couleurs multicolores de l'amour, ce que nous ferons sera transformé, sera différent. Pour faire les œuvres de Dieu, il n'est pas besoin de faire des choses extraordinaires, des choses tonitruantes, des choses spectaculaires. Il suffit de faire ce que nous faisons d'habitude, mais de le faire en étant éclairé de l'intérieur par la lumière de Dieu. Que cette promesse toute simple, à portée de cœur, soit notre joie. Je vous invite à prier. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne ta lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te recherchent encore, car toi seul, Seigneur, peut combler notre amour. Je voudrais vous laisser comme parole d'envoi ces quelques mots de Etie Ilusum, cette jeune juive hollandaise qui est morte au camp d'Auschwitz en novembre 1943 et qui est l'auteur d'un formidable journal intime et spirituel qui est paru en français sous le titre Une vie bouleversée. Voici ce qu'écrit Etie Ilusum Même si on ne nous laisse qu'une ruelle exiguë à arpenter, au-dessus d'elle, il y a toujours le ciel tout entier. Même si on ne nous laisse qu'une ruelle exiguë à arpenter, au-dessus d'elle, il y a toujours le ciel tout entier. Que le Seigneur bénisse et garde chacun de vous et qu'il vous fortifie dans son amour. Amen.